Et je crois pouvoir dire que vous avez fait preuve de constance dans votre souci de jeter des ponts avec les autres partis politiques et de participer à la construction d'un pays de paix et de prospérité. Nous voulons pour cela souverainter l'ensemble des militants de l'UNI. En répondant positivement à votre invitation, nous ferons simplement, en ce qui nous concerne au mouvement pour la rénaissance du Cameroun, preuve de constance. Dès la création de notre parti en 2012, nous n'avons cessé de dire que nous sommes un parti d'ouverture. Nous l'avons répété du haut de cette tribune même en 2018 au cours de notre deuxième congrès ordinaire. Et nous sommes allés aussi loin que de dire que même les militants du parti dominant, du parti qui dirige le pays depuis 40 ans, sont les bienvenus dans le projet national que nous devons construire ensemble. Parce que le Cameroun se construira ensemble, avec tous les Camerouns, personne ne sera jeté à la mer. Nous sommes tous filles et fils de ce pays que nous aimons tous. Et je serai heureux, Monsieur le Président national, qu'aujourd'hui se pose à Yaoui, on va parler des congrès à l'occasion du septième congrès de l'UNBP, une pierre d'attente. C'est-à-dire la première pierre de quelque chose que nous devons tous construire ensemble. Ce n'est pas l'avant ou l'après qui compte, c'est ce que nous voulons faire ensemble pour construire un pays de progrès partagé, un pays respecté, un pays réellement sur le plan international, un pays surtout apaisé, parce qu'au moment où nous sommes rassemblés ici, nul ne peut ignorer, le Président national de l'UNBP l'a rappelé, que certaines parties de notre territoire sont confrontées à la guerre. au moment où je vous parle, je ne peux pas oublier mes camarades qui sont détenus, donc on a mis certains pour sept ans pour avoir demandé la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ce sont nos frères et nos soeurs qui meurent là-bas, ce sont les éléments des fonds de l'Union nationale caronaise qui meurent là-bas, des jeunes de 25 ans, des jeunes qui viennent de sortir des réformations, mais ce sont aussi les populations qui me sentent. Nos camarades sont condamnés à de l'eau de peine parce qu'ils ont demandé, le Président national de l'UNBP l'a rappelé, une réforme du système électoral caménais pour que nos élections ne soient pas conduites d'une crise post-électoral. Il me semblait que je fais des thèmes sur lesquels toutes les formations politiques caronaise peuvent se raccorder aux travailleurs ensemble. Monsieur le Président national de l'UNBP, vous avez ici la main tendue de l'une des jeunes des formations politiques caronaise qui ferait fonction dans le respect des anciens, mais avec la foi et la conviction françaises, nous pourrons porter ce pays à un niveau qu'il n'a jamais atteint par le passé. On a l'habitude de procarrer notre parti, de le présenter comme un parti de couleur. Des responsables et des hauts responsables de la politique caménaise ont osé dit que j'avais organisé casse des ambassades de la Lune à Paris. Moi qui ai été au gouvernement et qui, par formation, a eu autrement fini de ce que c'était un militaire, mais quand les offres se sont déclarées et ont été condamnés, on l'a pu y aller. Je voudrais que même si l'ambition du pouvoir, soit de le conserver, soit de le conquérir, est légitime que nous sachions raison d'arriver, merci encore du fond du cœur, vous militants de l'UNBP, vous Président national et tout votre bureau de nous avoir donné l'occasion de montrer que nous sommes un parti responsable, ouvert, prêts à travailler ensemble avec votre formation politique et avec d'autres formations politiques dans le cadre de l'Union. Applaudissements